Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance de travail. Je m'appelle M. Rahim Eroumé, enseignant de froid et climatisation. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon numéro 3 qui est intitulée « Machines frigorifiques, deux points calculs sur les compresseurs ». Pour établir cette leçon, nous avons un plan qui est donné comme suit. Mise en situation, les caractéristiques d'ordre géométrique du compresseur, les caractéristiques d'ordre mécanique du compresseur, les caractéristiques d'ordre thermique du compresseur, les caractéristiques dites qualitatives du compresseur. Voici le plan qui va nous servir tout au long de notre leçon. Mise en situation, pour réaliser une chambre froide, l'ingénieur a besoin de sélectionner un compresseur qui correspond aux équipements qu'il a installés dans cette chambre froide. Alors, pour la sélection de ce compresseur, quels sont les calculs qu'il va effectuer ? Comment il va faire pour savoir le compresseur qu'il faut pour sa chambre froide ? Quels sont les calculs qui tournent tout autour du compresseur ? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Utilisation du diagramme entalpique pour représenter le cycle frigorifique Dans cette leçon, nous considérons déjà que vous avez déjà étudié le diagramme entalpique, que vous maîtrisez les différentes courbes du diagramme entalpique et que vous devez être capable de tracer un cycle frigorifique réel comme le cycle frigorifique théorique. Donc, nous considérons donc cela pour passer à la suite de notre travail. Voici un diagramme entalpique, le R22, que nous avons sélectionné pour cette leçon. Voilà comment il est représenté. Vous pouvez très bien voir. A la suite, nous avons un schéma qui comporte les trois, les quatre équipements de base d'une installation frigorifique, à savoir le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Ceci est une révision. De l'autre côté, nous avons le schéma tracé d'un cycle frigorifique de base qu'on peut observer. Dans ce schéma, nous avons plusieurs parties qu'on a données à chaque point. Vous avez entre un et deux. Il s'agit de la compression adiabatique. C'est ce qui va faire l'objet de notre leçon. Parce que nous parlons ici du calcul sur les compresseurs. Par ailleurs, nous avons également le 2-3, qui est la dé-sue-chauffe. Entre 3 et 4, nous avons la condensation. Entre 4 et 5, nous avons le sous-refortissement. La détente, c'est entre 6 et entre 5 et 6. Or, entre 8 et 7, vous avez la vaporisation. Et du numéro 7 au numéro 1, c'est la sue-chauffe. Donc, sur ce diagramme, voici la partie qui va nous intéresser. C'est ici que le compresseur est représenté. Du numéro 1 au numéro 2. C'est là où s'effectue la compression. Vu que c'est notre leçon d'aujourd'hui. Donc, nous allons nous intéresser particulièrement à cette partie-là. Les caractéristiques d'ordre géométrique du compresseur Évidemment, les compresseurs ont plusieurs caractéristiques. Dans cette partie, nous voyons les caractéristiques d'ordre géométrique du compresseur. Il s'agit évidemment de la cylindrée, du volume balayé, du débit massique du fluide, du débit volume aspiré. Voilà les caractéristiques que nous retrouvons ainsi concernant la géométrie des compresseurs. La cylindrée, elle se note C et correspond au volume des cylindres. La formule qui nous permet de calculer la cylindrée est donnée comme suit. C qui est égale à pi des carrés divisé par 4 multiplié par L et N. Vous avez à côté la signification de toutes les lèvres. C qui signifie cylindrée, son unité c'est le mètre cube. D qui est l'alésage du cylindre en mètre. L qui est la course du piston en mètre. Et N qui est le nombre de cylindrées. Donc, vous avez toutes les valeurs nécessaires pour calculer la cylindrée des compresseurs. Dans le cas d'un compresseur carré, c'est-à-dire le diamètre du piston égale à sa course, on peut simplifier la formule de façon à obtenir la formule suivante qu'on peut observer. C est égale à pi des au cube divisé par 4, le tout multiplié par N. N qui correspond au nombre de cylindres. Comme on a vu plus haut, voici N qui correspond au nombre de cylindres. Donc, voilà donc les deux formules que vous pouvez utiliser pour calculer la cylindrée des compresseurs. En ce qui concerne le volume horaire balayé, le volume horaire balayé correspond au volume balayé par les pistons pendant une heure. La formule qui nous permet de calculer le début volume horaire balayé est la suivante. Vous avez QN10VB qui signifie volume balayé est égale à CN multiplié par 60. A côté, vous avez la nomenclature de toutes les lèches. C qui signifie cylindrée, comme on a vu dernièrement, en mètre cube. N, ici, c'est la vitesse de rotation en tour par minute. 60, c'est l'unité de convention des minutes en heure. Lorsque vous voulez obtenir cette valeur en heure, et pourtant vous avez 100 minutes, voilà ce que vous devez faire. Vous multipliez par 60. Le volume balayé en mètre cube par seconde. Il s'agit du même volume balayé, mais ici, c'est un mètre cube par seconde. Plus haut, nous avons vu un mètre cube par heure. Maintenant, en seconde, qu'est-ce qu'on fait ? Voici, nous divisons plutôt cette équation par 60. Vous avez vu plus haut ? Nous avons multiplié par 60. Lorsqu'on voulait, le volume balayé aurait par heure. Ici, c'est par seconde. C'est pour cette raison que l'on divise par 60. Ces formules sont à retenir. Parce que vous devez les maîtriser correctement et les retenir pour les restituer lors de vos examens. Il s'agit du CAP, vu que nous sommes en quatrième année, fois écumatisation. Le débit masse du fluide. Nombre de kilogrammes de fluide ayant circulé dans le compresseur en une heure. Quelle est la formule qui nous permet de calculer le débit massique du fluide ? Le débit massique du fluide, quand notre QM, est égal au débit volume aspiré divisé par le volume massique du fluide à l'aspiration du compresseur. En bas, vous avez l'unité du débit volume aspiré qui est égal à un mètre cube par heure. En bas, vous avez le volume massique du fluide à l'aspiration en mètre cube par kilogramme. Donc, voici la formule qui nous permet de trouver le débit massique du fluide en mètre cube par heure. Vous pouvez observer. Le débit volume réel aspiré. Le débit volume réel aspiré est égal au débit volume aspiré, est égal au rendement volumétrique multiplié par le débit volume balié. Le rendement volumétrique est égal à 1 moins 0,05 multiplié par taux. Taux qui est égal à la pression de condensation divisé par la pression d'évaporation. Nous allons voir ça à la suite de notre travail. Donc, avec QVB et QVA exprimés par les mêmes unités, voilà les unités que vous pouvez observer, nous avons soit le mètre cube par seconde ou alors le mètre cube par heure. D'autres caractéristiques des compresseurs. Nous avons comme autres caractéristiques, les caractéristiques d'ordre mécanique. Elles dépendent du fonctionnement du compresseur et l'examen du diagramme de fonctionnement. C'est pour ça que nous avons parlé en entrée de jeu du diagramme entalpique tout à l'heure. Parmi ces valeurs, nous avons donc la pression moyenne indiquée, le travail indiqué, la puissance indiquée et la puissance effective. Voilà les caractéristiques d'ordre mécanique du compresseur. Nous allons voir comment on les calcule tout à l'heure. Le travail indiqué du compresseur, il se nomme WI. WI est égal à quoi? WI est égal à PMIC. C'est égal encore à PMISIN. C'est égal encore à PMI multiplié par la cylindrée. Si vous vous rappelez de la cylindrée, voici la formule. Cela se nomme en kJ. La puissance indiquée, PI. A quoi est égal à la puissance indiquée? La puissance indiquée est égal à WI multiplié par N. Rappelez-vous que WI ici donné, c'est le WI qui a été calculé plus haut. Donc, c'est ce WI qu'on utilise là pour calculer la puissance indiquée. Cette puissance est donnée en Watt. La puissance effective, nommée PE. La puissance effective est égale à PI divisé par le rendement mécanique que vous observez en bas. Voici la formule. PI divisé par le rendement mécanique est égal encore à PTH, PTH qui est la puissance théorique, divisé par NI multiplié par ME par le rendement mécanique. Ici, nous avons le rendement indiqué et là, nous avons le rendement mécanique. Tout cela en Watt. Voilà donc les formules que vous devez avoir en ce qui concerne les caractéristiques d'ordre mécanique du compresseur. Lorsque vous avez retenu ces trois formules, vous savez que vous pouvez calculer les caractéristiques d'ordre mécanique d'un compresseur. A la suite, nous avons les caractéristiques thermiques des compresseurs. Nous pouvons parler dans cette partie de la puissance figurifique, très importante pour les compresseurs. Avant de nous poursuivre, nous allons d'abord faire un petit arrêt en ce qui concerne la puissance théorique du compresseur et la puissance réelle du compresseur. Vous devez savoir que, dans le tracé du diagramme, on a deux types de tracés. Nous avons les tracés théoriques et les tracés réels, les plus utilisés. En ce qui concerne la puissance théorique, il faudrait utiliser les valeurs théoriques du tracé du diagramme. En ce qui concerne la puissance réelle, il faudrait utiliser les valeurs réelles du tracé du diagramme. C'est pour cette disant qu'on parle de puissance théorique et de puissance réelle du compresseur. En fonction des tracés du diagramme. A la suite, comment on fait pour calculer la puissance figurifique d'un compresseur ? Voici la formule qui nous permet de calculer cette puissance figurifique. Elle est égale à débit massique multiplié par la puissance figurifique brute en Watt. Voici la formule. En ce qui concerne la production figurifique massique, nous avons la puissance figurifique divisée par le débit massique en kJ par kg. Voici la formule que vous pouvez observer. En ce qui concerne la puissance théorique du compresseur, la puissance théorique est égale au débit massique multiplié par le travail théorique. On parlait de ces deux concepts-là tout à l'heure. Vous pouvez observer qu'ici on utilise plutôt le travail théorique. Vous n'allez pas calculer la puissance théorique avec le travail réel. Non. Vous utilisez le débit massique et vous le multipliez par le travail théorique. Le travail théorique du compresseur. WTH. Comme vous pouvez observer. En ce qui concerne la puissance réelle du compresseur, la puissance réelle est égale à la puissance théorique multipliée par 1 divisé par le rendement théorique multiplié par 1 divisé par le rendement mécanique. Voilà la formule que vous avez. Cela se donne en Watt. La puissance calorifique du compresseur est égale à la puissance théorique plus la puissance frigorifique. Elle se donne en Watt. La puissance calorifique du condenseur est égale à la puissance théorique plus la puissance frigorifique. Par ailleurs, nous devons savoir que lorsque nous effectuons les bilans sur les compresseurs, sachons que la puissance du condenseur plus la puissance du compresseur, en réalité, vous devez savoir que la puissance du compresseur associée à la puissance de l'évaporateur doit donner celle du condenseur. En faisant une transformation mathématique, vous pouvez trouver la puissance du condenseur qui correspond et même celle de l'évaporateur qui correspond. Parce qu'au niveau du condenseur, on évacue non seulement la chaleur produite par le compresseur, mais aussi la chaleur retirée par l'évaporateur. Donc, voilà une autre manière de faire des calculs en ce qui concerne les puissances du compresseur. Caractéristiques dites qualitatives du compresseur Dans ces caractéristiques, nous avons le coefficient de performance frigorifique. Le coefficient de performance par rapport au cycle de Carnot. Le rendement par rapport au cycle de Carnot. Le rendement volumétrique. Le taux de compression. Le rendement indiqué. Le rendement mécanique. Et le coefficient de performance. Voilà les caractéristiques dites qualitatives du compresseur. Comment est-ce qu'on calcule le coefficient de performance frigorifique ? Voici la formule qui nous permet de calculer le coefficient de performance frigorifique que vous pouvez observer. Il s'agit de la puissance frigorifique brute divisée par le travail réel du compresseur. Moins tout cela est égal aussi à la puissance frigorifique divisée par la puissance P du compresseur. Sensiblement égale aux différences d'enthalpie entre 1 et 4. Le point 1 et le point 4. Divisé par l'enthalpie entre le point 2 et le point 1. Vous voyez, on utilise ici le diagramme enthalpique pour trouver le coefficient de performance frigorifique. Voici donc, dans cette formule, l'utilisation des enthalpies pour trouver le coefficient de performance. Le coefficient de performance optimum ou par rapport au cycle de Carnot. Ce coefficient de performance est donné par la formule suivante. En absolu, bien sûr, la température d'évaporation divisé par la température de condensation multipliée encore par la température d'évaporation. En absolu. Le rendement par rapport au cycle de Carnot. Voici la formule qui nous permet d'avoir ce rendement. Nous avons excellent F divisé par excellent C. Le rendement volumétrique qui est égal à 1 moins 0,05 multiplié par le taux. Le taux de compression ici est égal à la pk, la pression de condensation, divisé par la pression d'évaporation. Voilà, dans cette formule, vous pouvez observer, le rendement indiqué est sensiblement égal au rendement volumétrique. Et le taux de compression dont on parlait tout à l'heure est égal à la pression de condensation pk divisé par la pression d'évaporation. Le rendement mécanique est égal à pi divisé par PE. La puissance indiquée divisé par la puissance effective. Ici, vous pouvez observer sur la figure. Le coefficient de performance excellent est égal à la puissance figurifique divisé par le travail. Voilà donc en ce qui concerne les caractéristiques d'ordre qualitatives du compresseur. Voici les formules que vous devez retenir pour effectuer tous les calculs en ce qui concerne cette partie. A la suite de notre travail, nous allons faire un exercice d'application pour consolider nos connaissances ou alors ce qu'on a appris durant toute cette leçon. Exemple d'application. Une installation figurifique fonctionne au R504A. Cette installation est constituée d'un compresseur alternatif de deux cylindrées. Vous voyez, ici on donne déjà deux cylindrées. Avec un alésage de 20 cm, la couche du piston 12 cm, la vitesse de rotation 1300 tours par minute, le condenseur est à eau et l'évaporateur à air. Les pressions de condensation et d'évaporation sont respectivement de 12 bar et de 2 bar. Le volume massique à l'aspiration vaut 0,115 m3 par kg. L'eau rentre au condenseur à 20 degrés Celsius et un ressort à 35 degrés Celsius. Question. Déterminer le débit massique du fluide. La première question. Question numéro deux. La puissance figurifique brute. Si la puissance figurifique est de 127 kJ par kg. Voilà une information qu'on vous donne. Et en ce qui concerne les formules qu'on a vues, nous devons être capables de calculer la puissance figurifique. Surtout que dans l'énoncé, on nous a donné déjà le diagramme et les valeurs à tracer sur le diagramme. Le coefficient de performance figurifique selon K-note. Le débit massique horaire de l'eau qui traverse le condenseur, sachant que la puissance calorifique, phi k, est égale à 1,4 watts. Lorsque nous tracons le diagramme interbique, voilà les valeurs qui ressortent du tracé. Correction. Le débit massique du fluide. Quelle est la formule que nous utilisons pour calculer le débit massique du fluide? Le débit massique du fluide est égal à la formule suivante. Lorsqu'on effectue une application numérique, nous constatons que il nous faut avoir le débit volume aspiré. Et lorsqu'on a le débit volume aspiré, qui est égal à Cn divisé par 60, on peut calculer le taux. Avec le taux, on a pk sur p0. La cylindrée nous donne donc pi d² sur 4 multiplié par ln. Le rendement volumétrique a un moins 0,05 fois taux. Tandis que voici la formule du taux. Une application numérique des valeurs que nous avons, nous donne donc les réponses suivantes. Le débit massique du fluide est égal à 0,99 kg par seconde. En effectuant les calculs précédents, voilà la formule, la réponse que nous avons trouvée. Donc, en refaisant cet exercice plusieurs fois à la maison, vous allez finir par maîtriser la procédure. Question numéro 2. La puissance figurifique brute. Si la puissance figurifique est de 127 kJ par kilogramme. Alors, la puissance figurifique brute sera donc égale au débit massique multiplié par la puissance figurifique qui a été donnée. On parle de cette puissance figurifique-ci. Une application numérique de cette formule nous donne alors 125,73 kW. Il s'agit d'une puissance figurifique brute. Le coefficient de performance par rapport au cycle de canote. On utilise clairement les formules qu'on a données tout au long de la leçon. Une application numérique de cette formule nous donne 4,7. Si vous avez constaté, il n'y a pas ici d'unité. Simplement parce qu'on parle du coefficient de performance figurifique. Donc, voici donc la formule appliquée qui nous donne 4,7. Question numéro 5. Débit masse horaire de l'eau qui traverse le condenseur. sachant que la puissance calorifique, phi k, est égale à 1,4. 1,4 W. La puissance figurifique. Le débit massique horaire de l'eau qui traverse le condenseur sachant que la puissance calorifique est de 1,4 W. La formule utilisée est la suivante que vous pouvez observer. A la suite, lorsqu'on exécute une application numérique, nous trouvons le débit massique horaire de 42,25 kg par heure. L'exploitation du diagramme entalpique pour réaliser le bilan énergétique du cycle figurifique. En entrée de jeu, nous avons dit que lorsqu'on était en train d'effectuer les calculs sur le compresseur, on considère déjà que le diagramme entalpique est connu. Donc, les parties, les points 1 et 2 au niveau du compresseur, ce sont ces points-là qui nous intéressent dans notre leçon. Dans le tracé de ce diagramme, voici les points 1 et voici le point 2. C'est là où le compresseur travaille. C'est cette partie qui nous intéresse, comme nous l'avons dit, en entrée de jeu. Au niveau de l'évaporateur, la production figurifique de l'évaporateur, la chaleur absorbée équivaut à la production figurifique de l'évaporateur. On l'évalue en faisant la différence de chaleur entre les points 5 et le point 1. Les points qui correspondent justement à l'évaporateur. parce que dans ce tracé, vous allez voir l'évaporateur est entre le point 1 et le point 5. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise cela en ce qui concerne les entalpiques. La puissance figurifique. La masse de fluide figurigène qui circule dans l'évaporateur engendre la puissance figurifique. Comme vous pouvez observer, le débit masse multiplié par la puissance figurifique en Watt. Au niveau du compresseur, justement, qui est l'objet de notre cours, le travail théorique du compresseur est égal à quoi ? Le travail théorique du compresseur est égal à H2 plus H1. Vous allez voir sur le diagramme. On va prendre l'entalpie au point 2 et l'entalpie au point 1. Vous trouvez le travail théorique au niveau du compresseur. La puissance théorique du compresseur est égale au débit massif que le compresseur a multiplié par la différence d'entalpie. Cette différence d'entalpie qui est encore le travail théorique. Donc, la puissance théorique est égale au débit masse multiplié par le travail théorique du compresseur. Au niveau du condenseur, la quantité de chaleur évacué au condenseur est égale à la différence d'entalpie à l'entrée et à la sortie du condenseur. Nous avons le point 4 et le point 2. La puissance du compresseur, Fika, est égale au débit massif multiplié par La puissance du condenseur est égale au débit massif multiplié par la quantité de chaleur évacué au condenseur. A ce niveau-ci, c'est plutôt le signe moins. A ce niveau, vous allez mettre le signe moins au lieu de plus. Puisqu'on parle d'une différence, et non d'une association. Au niveau du détendeur, la détente se produit sans échange de chaleur. C'est pour cette raison que H4 est égale à H5 au niveau du détendeur. Bien. Lorsque nous avons eu à faire cette leçon, nous avons un exercice d'application que nous devons faire. Cet exercice, vous allez le traiter à la maison pour la prochaine séance. Cet exercice stipule que vous êtes sollicité pendant votre stage pour dépanner un climatiseur fonctionnant au R134. Dans vos recherches diagnostiques, vous constatez qu'il y a une fuite au niveau de l'évaporateur. La seule solution pour vous est de le remplacer. Vous relevez alors les caractéristiques de l'appareil qui sont telles que la température de condensation est égale à 45 degrés, la température d'évaporateur 10 degrés, la température d'entrée du liquide au détendeur 35 degrés, la température de sortie, la température de la sous-chauffe 5 degrés, la différence de température entre la température de condensation et la température externe nous donne 15 degrés Celsius. Les pertes et les charges de l'installation sont négligeables. Question. Déterminer la température externe, déterminer le sous-refroidissement, nommé SR, la puissance figurifique brute si le débit massif est de 0,125 kg par seconde, la puissance théorique du compresseur, PTH, la puissance du condenseur. La correction a déjà été établie dans votre leçon. Donc, vous allez avoir cette correction au niveau de la version papier. À la suite de notre travail, nous avons utilisé des référents bibliographiques suivants. Le formulaire JP Rappin, PYC, ABC Dufroy, Robert, Terville, PY2003. Dans notre travail, nous avons vu des calculs tout autour des compresseurs. Nous avons parlé du diagramme entalpique. Nous avons vu les différentes caractéristiques des compresseurs en ce qui concerne les caractéristiques d'ordre thermique, les caractéristiques d'ordre géométrique et d'autres caractéristiques. Dans notre prochaine leçon, nous allons voir d'autres caractéristiques en ce qui concerne les autres équipements, condenseurs, évaporateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada